La communauté invitée surprise à ce journal, comme vous le constatez sur cette image, M. Sylvain Malonga, Dr. Sylvain Malonga, qui est le consul honoraire de la République du Congo, ici à Chicago, qui a la responsabilité d'attribuer des visas de voyage à la zone du Midwest. Nous allons donc rapidement parler d'abord dans un premier temps de cette attribution et nous passerons à l'actualité du Covid-219, j'allais dire. Alors, M. Malonga a commencé une campagne médiatique à travers Zianati Vier. Il leur a publié une lettre dans laquelle il fait des propositions concrètes au gouvernement, notamment sur l'utilisation des masques et l'utilisation des masques, somme toute, qui devraient protéger les Congolais de l'infection Covid-19. Bon, salut M. Sylvain Malonga. Salut, bonjour, mon cher frère Jean Lewis. Voilà, bon retour sur la radio de la communauté. Je sais que vous n'avez pas l'habitude, par modestie, de venir à cette tribune. Vous êtes donc habitant de Chicago, un ancien de Chicago. Nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, cette actualité, par une nouvelle morose, Saad, comme on le dira en anglais. C'est le décès de notre frère César Ganao, qui nous a quittés il y a deux jours à Brazzavie. Vous l'avez connu, je crois. Oui, père Sardinam, César, comme on l'appelait, entre nos vieux César, on a vécu ensemble à Chicago. Près de deux ensembles qu'on a habité à Chicago. Je le connais très bien. C'est désolé qu'il soit parti très tôt. Voilà, César Ganao, je vous rappelle, était un cadre en aéronautique. Il a vécu, je l'ai personnellement connu, il a vécu ici à Chicago avant que nous n'arrivions, puisque vous êtes ici il y a plus de 30 ans déjà, et il a quitté Chicago certainement pour Ohio et Ohio à Washington, D.C. Alors, j'ai discuté avec son épouse hier au téléphone. C'était à la limite triste de constater que César Ganao a trouvé l'amende dans des conditions inacceptables, puisqu'on parle de négligence au niveau d'une clinique et du CHU. Il a été conduit donc par une personne de bonne foi, notamment par un parent qui a requis l'anonymat, qui l'a amené dans une clinique. Et par la suite, alors je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de réécouter, M. Malonga, de réécouter l'émission sur Facebook. Ça risque le tout d'espier. Voilà, donc vous allez m'écouter par le zoom. C'est le principe. Alors donc, il a été conduit au CHU. Et malheureusement, quand on a constaté qu'il présentait des signes de quelqu'un dont l'état de santé était pratiquement avancé, on a cru au COVID-19. Un test a été fait, mais alors longtemps après, et ce test s'est révélé négatif malheureusement. Alors, il a été abandonné dans sa salle. Aucun docteur, aucun médecin n'est venu l'aider pour essayer de le sauver. Il est donc décédé, m'a-t-on dit, d'une crise aiguë de diabète. Sylvain Malonga, peut-être une réflexion sur le comportement des médecins du CHU. Merci beaucoup. A priori, je voulais porter mes condoléances à sa famille et à son épouse pour le départ brutal de notre cher frère César Ganao. Comme tu l'as su l'expliquer, c'est malheureux et c'est dommage que notre personnel médical n'a pas pu prendre en charge un cas présenté devant eux, qu'il soit un cas de COVID-19 ou un cas quelconque. Quand le malade est là, avec notre sacrement du Procate, on ne doit pas déserte, on doit faire face. Et ce qu'on connaît, le COVID-19, ce n'est pas la peste. C'est l'essentiel de se protéger, d'avoir ses gants, ses masques et on peut prendre soin des malades qui ont le COVID-19. Nous, ici, aux États-Unis, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, c'est comme ce que nous faisons. Nous avons le protocole qu'on sait que tout malade, en ce moment, on l'assume avoir le COVID-19 jusqu'à ce que les tests le prouvent. Donc, du coup, on fait une protection universelle. Donc, on fait la protection des mains, on fait la protection des voies respiratoires. Et si on peut avoir une blouse jetable, on peut mettre une blouse jetable et on prend soin de la personne. C'est une vie humaine, on doit avoir la dignité. Donc, si c'est le cas qui s'est passé, c'est vraiment le jetable. Voilà, c'était donc M. Malonga une mise en train. Et je sens qu'il y a du bout de votre côté, votre Facebook doit être ouvert. Voilà, donc, nous avons quelques problèmes avec mon invité parce que j'ai encore mon sang qui me revient. Est-ce que vous avez votre micro ouvert sur le Facebook ? Moi ? Oui, vous devez avoir… Moi, je n'ai pas le Facebook. Bon, vous ne devez m'écouter pas. Voilà, je sens qu'il y a quelques problèmes de retour. Alors, je disais, M. Malonga, que vous êtes le consul honoraire de la République de Congo ici au Midwest. Est-ce que vous pouvez regarder au niveau de votre écouteur ? Il y a quelques problèmes ici ? Ça va. Voilà, ça va maintenant. Voilà. Très bien. Voilà, donc, je disais en introduction que vous étiez non seulement docteur, mais aussi consul honoraire de la République du Congo ici au Midwest. Vous avez été nommé il y a quelques années déjà. Et vous pouvez nous rappeler vos attributions et nous passerons à l'actualité, notamment celle du COVID-19. Qu'est-ce qu'un consul honoraire ? Que faites-vous exactement ? Quel service rendez-vous au Congolais ? C'est à vous. Merci. Le consul honoraire, c'est une fonction qui appelle l'individu à représenter la République du Congo ici à l'étranger, dans notre cas ici à Chicago. Donc, je suis le représentant du gouvernement congolais ici. Mais le consul honoraire, c'est pas un diplomate de fonction. C'est une personne de bonne volonté, une personne simple que le gouvernement voit, qui peut représenter le peuple congolais. Donc, c'est dans ce cas, c'est pour ça qu'on appelle ça honoraire, parce que c'est une fonction bénévole. C'est un nid de… C'est-à-dire que vous n'êtes pas payé par le gouvernement, c'est cela ? Je ne suis pas payé par le gouvernement. Donc, je le fais par l'amour du pays et aussi par mes attaches, parce que je suis Congolais de souche. Donc, du coup, ça me permet de participer d'une façon ou d'une autre à la vie de mon pays natal au Congo. Donc, le consul honoraire, il y a la responsabilité d'être le défendeur des Congolais ici aux États-Unis au point de vue juridique, au point de vue social. Donc, si un Congolais a un problème juridique, un problème social, il peut se mettre en contact avec le consulat. Et le consulat pourra, à la mesure de ses moyens, assister ce Congolais pour faire face à la situation qui lui est en face. Et en plus, le consul honoraire est aussi la vitrine du Congo ici. Donc, je me permets à parler du bien du Congo à tous ceux qui veulent entendre, aux Américains, aux Congolais et aux autres autorités, pour que le Congo soit connu, pour que le Congo soit véhiculé dans les autres pays. Aussi, le consul honoraire, pour en terminer, a aussi cette fonction de donner les visas. Donc, j'attribue le visa pour les citoyens étrangers. Parce que ça doit être clair, le visa, on ne le donne pas aux Congolais. Le Congolais peut repartir au Congo avec son passeport congolais, il n'a pas besoin de visa. Mais un Congolais qui vient aux États-Unis, qui devient américain, même s'il est Congolais, mais il est maintenant américain, quand il va repartir au Congo, il a besoin d'un visa. Donc, c'est ce visa-là qu'on établit à ceux qui veulent repartir au Congo et c'est une une des fonctions que nous faisons ici au Congo. Ça coûte combien déjà, le visa? Ça fait depuis 2017, donc ça fait trois ans. Voilà. Donc, je vous rappelle que nous avons sur ce plateau, M. Silver Malonga, depuis Bolingbrook, à quelques 30 minutes de ce studio de la radio de la communauté. M. Silver Malonga, est-ce que vous avez déjà, à votre actif, réglé quelques problèmes depuis que vous avez été nommé, de maladie, d'incarceré? Est-ce que les gens vous ont déjà appelé pour vous soumettre à quelques cas que vous avez résolus? M. Silver Malonga, pour l'instant, j'ai eu des cas d'incarceration, mais malheureusement, c'était pour les Congolais de la RDC. J'ai eu beaucoup d'appels des agents de démigration, des agents de police. J'ai eu au moins dix appels de ce genre. Mais comme on parlait de Congolais, on ne savait pas que le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, et c'était deux pays différents. Donc, chaque fois qu'ils m'appelaient, comme on donne la dignité de la personne, évidemment, ce n'est pas le bon conçu. Au niveau de nos frères Congolais, je crois que par leur comportement, ils n'ont pas encore eu ce problème d'incarceration au niveau des États-Unis, où ils sont venus à intervenir. Voilà, la radio de la communauté. Je vous rappelle que j'aurai le retour de notre ami Daniel Mabanza depuis Cancun au Mexique. Daniel qui a déjà tout réajusté sur son ordinateur, parce que vous savez que nous avons eu des problèmes sérieux de connexion avec le Mexique. Aujourd'hui, Daniel vous revient en forme avec beaucoup d'informations sur l'actualité du COVID-19. Alors, M. Malonga, parlons maintenant de cette actualité du COVID. Vous avez, il y a quelques jours, publié une note, une lettre à travers laquelle vous faites des propositions au gouvernement. D'abord, la formule. Pourquoi avoir décidé de faire circuler une note sur le net plutôt que de l'envoyer au Premier ministre, M. Clément Mouamba ? La note que je l'ai écrite, c'est par intuition, parce que nous avons cette connexion que nous avons, que le monde devient petit avec les réseaux sociaux. Donc, nous voyons ce qui se passe au Congo presque à la minute. Nous sommes au courant ce qui se passe, comment nos populations souffrent, comment nos populations ont des peines à supporter le confinement et aussi la pandémie du coronavirus qui est là, qui n'est pas une personne. Donc, du coup, les Congolais sont aussi dans cet engrenage de la piscose et de l'atteinte à la liberté, à la jouissance de la vie que le coronavirus a amené. Donc, du coup, j'ai pensé à ma modeste réflexion, comment je pourrais faire pour aider, pour contribuer à cette situation qui est en mondial et qui est aussi au Congo. Donc, ma contribution était d'être pratique, c'est de ne pas le critiquer, de ne pas de voir ce qui s'est fait à la place, sur place et commencer à donner des opinions indécentes. Donc, je me suis mis à mise, si c'était moi qui étais au Congo, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon peuple ? Donc, raison laquelle, j'ai adressé la lettre aux peuples Congolais, j'ai adressé la lettre aux autorités sanitaires et j'ai adressé la lettre au gouvernement de la République du Congo. Et cette lettre n'était plus qu'une proposition parce que le président, dans son discours, il avait demandé que nous sommes attaqués par un ennemi invisible et qui demandait à toutes les forces de la nation, à tout le monde de tous les horizons à venir au secours à la nation pour sortir de cette attaque. Donc, ma proposition était qu'une main tendue au gouvernement pour cet appel qui a été lancé, comment on peut faire ensemble pour sortir notre peuple, non seulement de la pandémie, mais surtout du confinement qui n'est pas adapté à nos cultures, à nos économies. Et c'est là qu'il a poussé à publier cette lettre. Voilà, venons-en à cette proposition. La lettre est déjà publiée, elle est sur le net, elle circule, interprétée différemment. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de votre proposition ? Car il y en a plusieurs qui circulent sur le net. J'ai déjà même suivi le premier ministre en parler, il ne parle pas de votre lettre, mais il revient sur des propositions pratiques qui sont similaires à la vôtre en proposant la confection des masques au niveau local, c'est-à-dire en recrutant des couturiers, des centaines de couturiers qui vont produire des masques sur place. Qu'est-ce que vous ajoutez à cette proposition du premier ministre ? Ou cette proposition vous rejoint dans la confection des masques de fabrication locale ? Oui, la proposition était, j'avais au départ, j'ai établi la fondation de ce qui est du coronavirus. Nous savons que le coronavirus est un virus transmissible de personne en personne. et cette transmission se fait au niveau des voies respiratoires. Nous avons que deux voies respiratoires, le nez et la bouche. Donc, la personne pour être transmise du coronavirus, il doit d'une façon ou d'une autre être en contact des voies respiratoires et du coup, le virus rentre dans son système et se multiplie pour causer la maladie. Donc, j'ai réfléchi si je peux je peux fermer les voies respiratoires si je peux boucher les voies respiratoires du coup, nous arrêtons la transmission du virus et quand on reçoit, quand on arrête la transmission du virus, on l'arrête pour soi-même et de la même façon, on arrête aussi la transmission sur la personne qui est en face ou à côté de vous et en faisant cet arrêt de transmission, nous brisons la chaîne de contamination. Quand nous brisons la chaîne de contamination d'une personne à une autre et d'une façon exponentielle, nous finirons par vaincre le virus parce que nous avons pu l'arrêter à temps avant que puisse se propager. Voilà, cette thèse tient sur le plan épidémiologique, bien sûr, mais vous avez aussi les comportements des individus. Est-ce que ces masques que vous proposez aux Congolais, est-ce qu'ils sont capables ou ils ont la volonté et la rigueur de les porter toute la journée ? Et dans ma proposition au niveau du gouvernement, j'ai proposé une démarche. C'est une proposition. La démarche que j'ai proposée, on a pensé faire un choix de quatre masques qui seront distribués aux populations. Dans les quatre masques qui seront en couleur codifiée. Donc, nous avons retenu les couleurs du trapeau national. Nous avons le vert, le jaune, le rouge et on peut ajouter le bleu qui devient la quatrième couleur. Donc, si aujourd'hui, on se dit que le lundi, un jour perd, le matin, nous portons la couleur verte, à midi, tout le monde porte la couleur jaune. Donc, toute la population va se conformer à cette couleur-là. Les masques peuvent avoir de motifs, il n'y a pas de problème. mais c'est la couleur dominante qui va distinguer de ce que la personne porte le matin et ce que la personne porte l'après-midi. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que le masque soit aussi un véhicule d'infection ou d'un véhicule d'un salivé. Donc, comme ce ne sont pas des masques jetables, donc la personne peut porter son masque le matin, à partir du midi, il change de masque pour porter la nouvelle couleur. Et nous devons aussi éduquer la population comment manipuler les masques. Je parlais de la contrainte, qu'est-ce qui va justement les amener à le faire? Doit-on solliciter les forces de l'ordre, comme je l'ai vu l'autre jour, ils sont en train de les bastonner, ce qui est condamnable? Oui, la force de l'ordre va avoir toujours sa place, mais la place, la force de l'ordre, c'était de regarder la conformité du port du masque. Si ça doit passer par un décret national, si on veut faire un programme national, ça doit être un décret national qui va d'abord obliger le port du masque à tout le monde. et deuxièmement, si on adopte la façon codifiée des couleurs, le décret doit signifier que le port du masque de cette couleur se fait de tel jour à telle heure et l'autre couleur se fait de telle heure à telle heure. Et c'est là la force de l'ordre va suivre le règlement du décret qui va enfoncer ceux qui ne vont pas se soumettre au décret. Mais vous savez que si nous parlons d'un programme de santé publique, quand on parle de programme de santé publique, la personne, l'individu n'a plus de pouvoir. Le pouvoir devient un pouvoir public. Donc, si la loi de santé publique dit que le port du masque est obligatoire à telle couleur, la loi devient comme la loi de la terre, devient comme la constitution. Donc, ça devient la loi que tout le monde doit respecter parce que nous parlons de santé publique. C'est pour ça qu'on a parlé de crise sanitaire parce qu'il y a les états d'urgence qu'on donne. Il y a l'états d'urgence qu'on donne au moment de la guerre, il y a l'états d'urgence qu'on donne au moment de... Mais cette fois-ci, c'est différent. C'est un état d'urgence sanitaire. Donc, le problème sanitaire, c'est un problème qui regarde la protection de tout le monde. Il ne faut pas qu'une personne soit hors la loi et cette personne puisse contaminer et mettre la vie des autres en danger. Voilà, merci. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous sommes ici au Sud-Central avec Sylvain Malonga, consul honoraire de la République du Congo au Midwest, mais aussi qui est docteur. Alors, docteur Malonga, est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience de votre hôpital? Je vous ai vu sur Zena TV en blouse, pour ceux qui vous ont découvert ce jour-là, mais je sais que vous y travaillez. En quelques secondes, parlez-nous de comment vous organisez dans cet hôpital le port du masque. Est-ce qu'il y a des flottements? Est-ce que cette expérience de votre hôpital peut aider à instruire ceux qui nous écoutent précisément au Congo-Brazzaville? Oui, ici, dans les hôpitaux, quand nous avons... Moi, je fais de la médecine une médecine de famille, une médecine primaire. Donc, dans les hôpitaux, tous les patients que nous avons devant nous, on les considère COVID-19 jusqu'à ce que le test a été de contre. Donc, nous portons le masque, nous portons la blouse, nous portons les gants pour tous les patients. Donc, ça, c'est la précaution standard. Maintenant, les patients viennent à beaucoup de niveaux. Il y a des patients qui viennent, qui peuvent marcher, qui peuvent parler, qui peuvent prendre son de soi. Il y a d'autres patients qui sont très malades, qui sont à lutter, qu'il faut intervenir d'une autre façon. Mais, la règle revient toujours la même. C'est la protection universelle. On se protège le nez, on se protège la bouche, on se protège les mains, pour ne pas se contaminer du COVID-19. Voilà. Merci, M. Sélévée Malonga. Une proposition, mais il faut des moyens pour réaliser cela. Ou les Congolais vont-ils trouver les moyens pour confectionner ces masques ? Allez-vous envoyer des dollars au Congo pour le faire ? Merci pour la question. Comme nous discutons de la lettre, nous avons regardé, en revenant sur la lettre, sur la lettre que j'ai évoquée, que maintenant, quand nous parlons du COVID, comment vaincre le COVID-19, nous parlons plutôt de la médecine primaire. C'est la médecine primaire qui va nous sortir de cette pandémie. Qu'est-ce que la médecine primaire ? La médecine primaire, c'est la médecine qui permet de faire la prévention, pas la guérison, de faire la prévention pour qu'on ne soit pas malade. Donc, du coup, les masques font partie de cette médecine primaire. Et le programme de mettre les masques maintenant, de les donner à tout le monde, devient au programme de santé publique. Maintenant, le problème, comment les Congolais vont avoir ce masque-là ? et est-ce qu'ils ont le moyen pour devenir un programme économique ? Donc, nous avons la médecine qui intervient au niveau de santé de la médecine primaire. Nous avons la santé publique qui intervient au niveau d'un programme communautaire qui va engager un grand nombre de gens. Maintenant, nous avons un programme économique qui va venir, comment on doit avoir l'argent pour faire confectionner ces masques et couvrir tout le monde. Donc, mon argument est celui-ci. Si nous faisons rien, nous faisons rien, c'est-à-dire on se contacte du confinement, les parents se confinent le lundi, le mardi, on les déconfine et quand c'est déconfine, où est-ce qu'ils vont ? Ils vont tout seul dans les marchés. Dans les marchés, vous confinez tout le monde et à la fin, vous les faites sortir du confinement, vous les envoyez tous au marché. Mais c'est là-bas qu'il y aura plus de contamination. Puisque tout le monde va se retrouver là-bas. Donc, tout le monde est confiné et ils se retrouvent au marché et vont se contaminer. Donc, le confinement n'est pas une solution durable parce que ça ne veut pas dire que quand vous vous confinez, le virus est détruit. Ça n'est détruit pas le virus. Le confinement, en principe, il est fait pour retarder l'effet du virus parce que les institutions sanitaires n'étaient pas préparées aux dévastations du virus. Les respirateurs, il n'y en avait pas assez, il n'y en avait pas assez de lits d'hôpitaux. Donc, il fallait confiner les gens pour faire retarder. rétablir le confinement. Ça, ça peut vous inspirer, ça? Ça a été publié par Alphonsine Mikuiza qui est de notre rédaction. voilà l'exemple d'une distanciation sociale au marché. Est-ce que ça, c'est un exemple? Vous qui êtes responsable des marchés, mettez vos masques et gants, organisez la distanciation sociale au Congo-Pazaville. Pour chaque table au marché, c'est facile à faire. Mais pour ceux et celles qui vendent dans les couloirs, il faut les organiser, mettre des espaces que chacun doit respecter. Sinon, pas de place. Alors, ça, c'est pas facile s'il va le réaliser. Oui, c'est pas facile, mais la distanciation vient d'où? La distanciation vient de que la personne qui a le COVID-19, s'il est ternu, s'il parle, on avait proposé qu'il faut un mètre pour que ces choses-là ne puissent pas l'atteindre, c'est-à-dire la salive ou bien le gagnement dans la place. C'est là où vient la distanciation. Mais si vous avez vos masques, la distanciation n'a pas de place puisque vous n'aurez plus l'occasion d'éternuer sur quelqu'un ou de parler pour que votre salive infectée puisse atteindre l'autre. Oui. On se fait comprendre la logique. C'est-à-dire que le port de masques est incontournable pour sortir de cette merde que nous sommes là de coronavirus. C'est la première barrière. Je voulais ajouter un problème s'il vous plaît, monsieur Jean-Louis. Allez-y. C'est un problème économique parce que là, on n'a pas pu avoir le temps d'exercice. Donc, le problème économique est que, comme je disais tantôt, nous sommes en pleine santé primaire, donc la prévention. Donc, d'après mes calculs, un masque, un masque, un masque confectionné, il peut se faire environ 500 français. Donc, et on a proposé quatre masques par Congolais. Donc, ça fait 2000 fois. nous avons 4 millions de Congolais récensés. Mais on peut aller plus loin. Il faut soustraire les membres du gouvernement, le président ça sur lui-même, il n'en a pas besoin, je crois. Non, tout le monde a besoin des masques. Tout le monde a besoin des masques. Donc, disons 5 millions. Donc, si nous avons 5 millions d'habitants que nous allons couvrir à hauteur de quatre masques, donc 5 millions fois 4, ça fait combien? Ça fait 20 millions. Oui. Donc, 20 millions fois 2 000, ça fait 4 milliards. Avec 4 milliards, nous avons un fonds de solidarité que le président a décidé qui va au minimum de 100 milliards de francs CFA. Donc, sur les 100 milliards de francs CFA, si nous prenons 4 milliards, je peux parler que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, la flexibilité économique, elle est là. Et en plus, si nous adoptons le problème de masques et si le Congo est vainqueur de ce programme de masques, mais nous, on peut être aussi producteur de masques qu'on peut approvisionner d'autres pays de l'Afrique, pourquoi pas les pays d'Europe? parce qu'en ce moment, il y a une pénurie et que si nous, nous pouvons monter une industrie, une industrie locale, dans le sens qu'on peut fabriquer les masques en chaîne et dans les millions, on peut aussi être, avoir une source, le Congo n'exporte rien à part le pétrole et le bois, mais pour la première fois, on peut commencer à exporter les masques, etc., une réalité. À ce moment, Sylvain Malonga, nous allons nous limiter d'abord à ce qui nous préoccupe, notamment. Alors, pour le réaliser, vous avez aussi des initiatives dans la diaspora. J'ai reçu un frère l'autre jour qui nous parlait d'un projet de 10 000 personnes à mobiliser pour une collecte de 250 euros la personne. Ça vous paraît réalisable? Vous-même, déjà, vous avez publié un GoFoundMe, donc je voudrais que vous m'en parliez. D'abord, réalisez sur la première proposition, celle qui consiste à mobiliser 10 000 Congolais à hauteur de 250 euros par individu. C'est la mobilisation en apportant l'information aux gens et en leur expliquant le bien fondé de la personne. Quand le bien fondé est là, la contribution n'a pas de limite. Parce que si nous sommes des Congolais, nous avons des parents au pays, si on nous dit que non, il y a votre parent qui est là pour le sauver, il vous faut 1 000 dollars pour payer les médicaments pour faire ceci, je pense que chacun de nous va aller dans son tiroir ou dans son dernier compte ou dans sa carte de crédit pour ressortir ces 1 000 dollars pour envoyer là-bas pour que son parent soit sauf. donc là, nous parlons pour sauver les vies, pour sauver l'avenir de notre pays et si un Congolais est capable de donner 250 euros, c'est bien, mais la contribution, n'importe laquelle, elle a bien vu. 5 euros, 10 euros, 50 euros, tout ce que la personne peut donner, ça sera toujours bienvenu, ça va aider, ça va aider à avancer notre lutte contre le coronel. Toutes nos excuses pour les agréments, allez-y. Voilà. Donc, nous, à notre niveau, au niveau du consulat honoré, on a pensé, avec les stages que nous avons dans la communauté, à lancer un fonds d'appel de solidarité pour le combo de bravue. Ce programme va aller live d'ici ce soir ou demain où nous aurons un spot qu'on va lancer à tous les Congolais de l'étranger, tous les Congolais des États-Unis d'étranger qui viennent aider ce fonds à contribuer tout ce qui peut contribuer à la hauteur de leur moyen. Afin de cet argent-là soit regroupé le plus tôt possible pour qu'il soit envoyé au Congo, qu'on commence d'abord par la priorité pour confectionner les masques. Ça sera pour confectionner les masques et on a dit tout à l'heure pour approvisionner un Congolais, un masque multicolore, on a besoin de 2000 fonds. Donc, on a 2000 fonds par Congolais pour le couvrir en masques. Donc, si chacun de nous qui sommes de la diaspora en contribue massivement, massivement à ce fonds de solidarité pour le Congo de Brazzaville, je crois que nous aurons assez de moyens pour envoyer directement au pays. 2000 francs, Sylvain Malonga, c'est combien de dollars déjà? 2000 francs, nous sommes autour de 4 dollars. 4 dollars à l'individu? 4 dollars à l'individu. Donc, avec 4 dollars, nous pouvons sauver la vie des Congolais, au moins, d'un Congolais déjà. et que nous savons que le coronavirus, ce n'est pas sauver une personne. C'est la personne qui est là et la personne qui est en face de toi et la personne qui vient après toi. Donc, c'est chaque personne qui se sauve et la même personne sauve l'autre. Donc, du coup, le masque doit être universel. Ça doit couvrir tout le monde. Le masque doit être couvert pour que le virus qui est vraiment il est soit gentil ou bien méchant parce qu'il ne connaît pas le blanc, il ne connaît pas le noir, il ne connaît pas le riche, il ne connaît pas le pauvre, il ne connaît pas le nord, il ne connaît pas le sud. Dans le virus, il est, comme on dit, Zao, vraiment, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas bon. Voilà. Alors, Sylvain Malonga, je crois que vous allez donc mûrir cette proposition et la mettre en route, comme vous l'avez dit dans quelques heures. Alors, nous avons quelques questions, nous allons bientôt nous séparer, mais je ne vous laisse pas partir, Sylvain Malonga, parce que vous avez à répondre à certaines questions des auditeurs. Le principe ici, c'est de répondre aux questions des auditeurs. Ça va, non ? Vous allez répondre, non ? Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est le principe de l'émission, vous ne pouvez pas échapper à cela. Alors, je constate qu'il y a M. Nzébi Kengé, quel est le titre de l'émission ? Bon, peut-être que vous la découvrez, c'est invité du journal La Communauté. Cette émission, nous la faisons depuis 2011, je crois, voilà, 2010-2011. Nous avons Gervais Mabundu, bonjour, y a-t-il des chercheurs au Congo sur la recherche du vaccin ? M. Malonga. Oui, nous avons une université, M. Mayanguabui, il y a des recherches, tout cela. Maintenant, à l'étape que nous sommes, le vaccin, ce n'est pas ce qui va aider les Congolais. Parce que ce que nous voulons, nous voulons protéger tous les Congolais afin qu'ils sortent du confinement et qu'ils reprennent la vie. Parce que nos parents, ils travaillent aujourd'hui pour assurer la proposte du lendemain. Donc, quand on ne travaille plus, la proposte du lendemain n'est plus garantie. Donc, le vaccin va venir, mais le vaccin va venir après. parce que rien que pour avoir un vaccin, il faut un an et demi d'essai. Voilà, oui. Voilà, donc, Gervais, vous avez suivi la préoccupation et c'est valable ici. J'ai suivi le président Trump et il croit qu'il faut d'abord s'attaquer à l'instant, notamment aux procédés curatifs, ceux qui peuvent ici et maintenant aider les Congolais et le vaccin pourra suivre. Alors, nous avons une autre question ici. Attendez, je vais regarder sur ce lien. Voilà, nous avons Donassi et Mahania. Je me demande, mon frère Pongui, ah non, ça c'est venu après, je crois. Voilà. Est-ce que, non, non, il y avait une question de, attendez, je vais revoir toutes ces questions parce que je crois, je crois que j'ai perdu cette question de, voilà, c'était, c'était Pongui, Pongui, Bernard Pongui, je ne retrouve pas cette question, attendez. Bon, la question en substance c'était, en fait, ça vient un peu comme un chevron de la soupe, est-ce que vous faites partie de l'Ordre des médecins américains ? Voilà. Bon, M. Pongui, je vous rappelle, n'est pas ici aux USA, il est même au Canada, mais il veut en savoir davantage. C'est à vous. Oui, je fais partie de l'Ordre des médecins des États-Unis. Bon, je le dis, je peux le soutenir par les preuves. Mais ici, nous sommes ici devant une pandémie. Les preuves, c'est-à-dire que les diplômes que vous avez et qui nous demandent, c'est cela ? Voilà. Voilà. Mais ce que je voulais d'abord dire avant de passer à là, que nous sommes devant une pandémie. La pandémie que nous avons, notre pays a été attaqué. Les pays du monde entier ont tous été attaqué. Donc, si nous allons pas loin, nous sommes en plein troisième guerre mondiale. La guerre mondiale que nous avons, c'est une guerre biologique. La guerre biologique, on l'a vu dans les films, dans les romans on en parle. Maintenant, nous vivons cette troisième guerre mondiale. Donc, le Congo a attaqué, le monde a attaqué. Maintenant, ce qui nous préoccupe, comment on doit faire, comment on doit faire pour sortir notre peuple de cette souffrance qu'est le coronavirus. et ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le chercheur, ce n'est pas le savant qui va le faire. C'est la façon pratique, la façon pragmatique qu'il faut mettre en place pour sortir le Congo dans ce qu'on doit faire. Mais, comme on veut de la crédibilité, pour avoir la crédibilité de ce qu'on dit, s'il manque de ce diplôme, ça veut dire que ce qu'il en fait le dit aussi, c'est un mensonge. Mais, la vérité n'est pas loin à être examinée. Je vais vous montrer pour la curiosité de notre spectateur, et de notre audience. Vous allez la réponse à Bernard Pongui, c'est cela? Oui, la réponse à Bernard Pongui. Si vous pouvez voir à l'écran. Voilà, je ne sais pas si je dois lire ou c'est à lui de lire. Non, vous pouvez lire parce que ça permet de lire. University of Health Science en Tiguana School of Medicine West Andes. Andes, right? c'est ça l'essentiel, docteur en médecine, le mot c'est médecine. ça a été attribué par l'école school, j'allais dire the school of medicine. Et donc, ça a été signé. Est-ce que tu peux, parce que je n'ai pas les commandes, est-ce que tu peux, voilà. Vous avez, vous avez donc un autre, voilà, la signature est là. Donc, ils pourront regarder même sur la bande pour bien visionner. vous avez certainement un autre document que vous voulez nous montrer. Voilà, voilà. Pour être médecin aux Etats-Unis, il faut passer trois séries d'examens. Donc, ici là, c'est United States Medical Lassessing Examination. Vous voyez? Oui. Ça, c'est le step 1. Donc, ça, c'est le premier examen. Je l'ai passé le 24 octobre 2007. et le score est là, passe. Il y a longtemps, hein? Voilà, ça fait. Donc, ça, c'est le step 1. Donc, je l'ai passé. Maintenant, nous avons le deuxième examen qu'on passe, United States Medical Lassessing Examination, le step 2, clinical knowledge. Je l'ai passé le 29 janvier 2008. L'examen est là, passe. Oui. Mon nom est là. le step 2, il y en a deux. Il y a un autre. On fait passer, le step 2, clinical skills. Ça, je vais passer le 27 mai 2008. Mon nom est là, et il y en a, je l'ai passé là. Passez là. Oui, passe. le step 3. Le step 3, c'est l'examen qui vous permet de travailler dans les hôpitaux. Donc, United States Medical Lassessing Examination, ça, c'est le step 3. Le score est là, la date est là. Le score est là. Après, quand vous passez tous ces examens-là, on vous donne un certificat pour montrer que vous pouvez exercer la médecine aux Etats-Unis. Education Commission for Foreign Medical Graduates, ECFMD certifies that has successfully pass the required examination, satisfy all the requirements of the commission that has been awarded the city. Et ça, c'était fait en 2008. Donc, il y a ce certificat qui est à grand niveau de la médecine, mais nous avons plus que ça, nous avons ici Benedict University ici à Eleanor. J'ai un master of business administration. Sylvain, ma longueur, c'est là. En quelle année? Ça, je l'ai vu en 2012. June of year of l'or 2000 and disons que ça, 13. Je l'ai vu en 2012. Donc, ça, c'est le start. Bon, maintenant, il y a le diplôme qui a choisi aussi à Benedict University, c'est le diplôme de public health. Dans public health, le diplôme... Oui, parce que vous êtes propriétaire d'une agence de nursing, c'est cela. Oui, mais le diplôme de public health, ça te permet d'être d'être un agent de santé publique et d'épidémonie aussi. Donc, c'est le diplôme de MPS qui vous donne ce titre-là, d'être épidémonie. Donc, j'ai eu aussi le diplôme de MPS à Benedict University. et non seulement ça, je suis nurse, je suis nurse, ça fait longtemps, ça fait plus de 27 ans que je suis nurse. Donc, j'ai un bachelor's in nursing, j'ai le master's in nursing, et j'ai aussi le diplôme de family nurse practitioner. Donc, c'est tout ça. Quel est le haut niveau de MPS? Voilà. Donc, c'est pour édifier notre audience que la personne qui est devant vous, ce n'est pas un faux, ce n'est pas un escroc, mais, comme je l'ai dit tantôt, l'heure n'est pas à se dialogue. L'heure est à... Mais c'est le verre ma langue, je suis à Parc-Rustin, un peu surpris parce que je reçois beaucoup de docteurs à ce journal et c'est la première fois, rare fois, ou sinon la première fois que je vois ces réactions des gens qui... Voilà, M. Pongui qui revient, qu'il présente la licence MD. Bon, je ne sais pas d'où ça vient M. Pongui, ceci donne l'impression d'un harcèlement, là. Bernard Pongui, master n'est pas MD, c'est lui qui continue, c'est pour éclairer le peuple congolais car il y a plusieurs publications sur Facebook qui lui traitent l'usurpateur. Bon, je crois que Pongui, vous reprenez ce que le Dr Goma a publié contre lui, je crois qu'il a... il m'en a parlé et je n'ai pas voulu en parler ici parce que le Dr Goma, c'est lui qui a publié cet article dans lequel il conteste vos crédits, je crois, M. Malonga, je crois que vous m'en avez parlé et modestement, je vous ai demandé de ne pas évoquer la question. donc M. Pongui revient et dit éclairer le peuple congolais, bon, je ne sais pas si vous avez à vous éclairer le peuple comme si vous étiez un homme politique car il y a plusieurs publications sur Facebook qui lui traitent d'usurpateur de titre et qui lui présentent la licence MD, master n'est pas MD, allez-y, c'est à vous, rapidement, on va refermer parce que je ne voulais pas insérer. Je vais lui répondre simplement quelqu'un qui a un diplôme d'université qui vous donne le titre de docteur de médecine, docteur de médecine ça ne fait pas MD, ça fait MD, donc c'est un faux débat, c'est un faux débat parce que nous ne sommes pas là comme au gymnase où chacun doit montrer ses muscles qui a le plus gros muscle qui a le plus fort muscle, pour être le vainqueur. Le débat n'est pas là, le débat est que nous voulons apporter une main tendue à notre population qui est à Brazzaville, qui est dans le confinement, qui est attaqué par le coronavirus. Si nous avons des compatriotes de tous les horizons, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Canada, qui peuvent apporter quelque chose de plus à nos compatriotes, ça sera le bienvenu. C'est ce que nous voulons. Les diplômes ne sont pas rélevants ici. Les diplômes n'ont pas… Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Le débat comment on peut aider notre population. Si nous avons une personne qui a une idée mieux que le port de masques pour sauver notre population, que la personne vienne énoncer son idée, on va l'examiner. s'il tient la route, s'il y a un sens, on l'examine. Parce que quand j'ai mon salaire, que j'ai un salaire de médecins, tout ça là, le salaire, moi, je le mange avec ma famille. Je le mange avec ma famille. Donc, le débat est que, et dans notre peuple et au pays, comment on peut sortir de cette pandémie. voilà, merci donc, M. Malonga, j'espère que, est-ce qu'il y a encore des questions sur cette histoire de diplôme ? Alors, donc, moi également, je vais commencer à exiger le diplôme ici, aux autres, donc à tous les autres docteurs. Ce serait désormais la règle, non ? De chaque fois que je reçois un invité, je vais me la exiger. Mais nous, nous, les comédés, nous sommes bien forts pour ça. Nous sommes bien forts pour, pour parler du fla-fla. Et quand il s'agit de la substance, on ne voit rien. Voilà, donc, M. Pongi, vous devez vous associer à l'initiative de M. Malonga pour faire en sorte que les choses marchent au pays, car moi, j'ai la conviction que ce ne sont pas ses diplômes. Je connais beaucoup de médecins africains et occidentaux dont les noms ne figurent pas sur les accréditations ici, mais je crois qu'il y a une différence entre, bon, je ne dis pas que c'est son cas, une différence entre le titre docteur comme tel qu'on reçoit et l'acceptation peut-être dans un service ou une université. Encore que ce titre, on peut aller l'utiliser un peu partout. Et puis, je crois que les diplômes ici aux États-Unis ne sont pas ramassés comme on le croit dans d'autres pays. Vous avez, on l'a vu, dans les pays de l'Est, ces diplômes sont à la limite douteux. Ça, tout le monde peut le prouver. Et ici aux USA, vous le savez autant que moi, vous êtes au Canada, M. Pongi, que les diplômes sont mérités et tout le monde peut aller dans ses universités regarder ses écritures. Alors, nous allons donc refermer ce journal, M. Malonga, parce qu'il y a Daniel Mabanza qui va arriver dans ce studio. Je m'en vais donc vous donner la possibilité de vous retirer, d'insister sur votre initiative et éventuellement d'adresser un mot pour rassurer les Congolais dont la foudroyante épreuve du corona COVID-19 est en train de sévir. Merci une fois encore. C'est le dernier mot que je veux dire à nos compatriotes, à nos frères et soeurs qui sont au pays, que c'est l'unité, c'est l'entente, c'est la cohésion qui va nous faire sortir de cette crise sanitaire. Donc, nous allons mettre en place nos idées, nous allons mettre en place nos réflexions afin que l'énergie et le fruit de ces réflexions soient au service de la population entière et pour que la population entière soit le vainqueur de cette pandémie. Donc, je vous le dis, nous avons initié un GoFundMe le Fonds de solidarité pour le Combo Brazzaville et je vais faire une vidéo comment aider notre gouvernement à mettre en place le système de fabrication des masques locaux. Donc, je vais faire la vidéo cet après-midi. Je vais l'envoyer au niveau de Brazzaville pour contribuer, pour juste une proposition, une contribution, comment on pourra mettre en place ce système de masques locaux pour aider nos populations. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc Sylvain Malonga, voilà, qui est consul honoraire de la République du Congo ici au Midwest. Merci donc, Sylvain, d'être venu à ce micro de la radio de la communauté. Sylvain, qui était sur Ziana TV hier et qui continue, certainement, il a chez mon BBC et dans d'autres médias pour faire la promotion de son idée, notamment la confection des masques en matériaux local. Le matériau, bien sûr, au singulier, voilà. Et avec le recrutement des couturiers, voilà, ceux qui aiment bien la couture, vous avez là du travail qui vous attend puisqu'il nous faut plus de 20 millions de masques au Congolais. Voilà. Merci d'avoir été notre invité, M. Sylvain, je m'en vais donc vous libérer et nous attendons l'entrée dans ce studio de M. Daniel Mabanza, Daniel Mabanza, membre de la rédaction de Radio Congolais France de Chicago et bon week-end à vous, M. Sylvain. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes de Pâques à tous. Joyeuses fêtes de Pâques. Voilà, en dépit du corona, voilà. Joyeuses fêtes également à vous et à tous ceux qui nous écoutent à travers le réseau de la radio de la communauté. À bientôt. Ciao.